Générique Robinhood qui vient donc de faire un pass supplémentaire vers la Bourse, le courtier en ligne préféré des boursicoteurs, des investisseurs américains en particulier, qui vient de déposer son prospectus en vue de s'introduire sur le Nasdaq. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Echad, rédacteur en show de La Bourse au quotidien. Quand on voit les chiffres, il donne le tournis. Ils sont assez fous, ces chiffres. La valorisation potentielle qui est visée par Robinhood, c'est 40 milliards de dollars. C'est quand même assez... Après, vous me direz, ils ont 18 millions de clients, 80 milliards de dollars d'actifs. Ce n'est pas rien, mais quand même 40 milliards de valeurs de capitalisation boursière. C'est fou. Oui. Oui et non. Je vais donner tout simplement la trajectoire de la valorisation de Robinhood. Avril 2020, où d'un seul coup, on voit effectivement un déferlement d'ouverture de compte. Pendant le confinement. Pendant le confinement. Avec les fameux premiers chèques fédéraux, ça commence effectivement à boursicoter. Ils ont vraiment servi à ça, les chèques fédéraux. Ils ont servi pour certains. Pour Robinhood, c'est une évidence absolue. L'explosion des volumes de transactions sur Robinhood est venue aux Etats-Unis de ces chèques envoyés par le Trésor Amérique. On a 30 millions d'Américains qui perdent leur emploi ou qui sont mis en stand-by. Vous avez des chèques fédéraux qui arrivent. Tous ceux qui n'avaient pas de problème de fin de mois, il y en a qui se sont posé la question de savoir s'il fallait l'épargner pour toucher 0,5% de rendement ou si on pouvait faire autre chose. Cette autre chose, ça a été quand même les cryptos. puisqu'il y a eu le trou d'air du 18 mars et ensuite les cryptos, ça a été une envolée. On est sans doute, je crois, à 3 000 dollars dans le mois. 3 08 pour le Bitcoin. Ça n'a pas duré longtemps. Mais grosso modo, ça a été un très, très beau point d'entrée, aussi bien sur le Bitcoin, sur l'Ether que sur toutes les cryptos. On est à 30 000 là autour de sur le Bitcoin aujourd'hui. 33 ou 34, 35, ça dépend, ça dépend. Ceux qui rentraient sont rentrés à 3 000. Généralement, ça monte le week-end, s'il n'y a pas de mauvaises nouvelles, parce que le week-end, on n'a rien d'autre à faire que de trader le Bitcoin. C'est un autre débat, mais pas totalement, puisque Robinhood est quand même aujourd'hui la plateforme par laquelle la majorité des gens qui veulent aller sur les cryptos se positionnent. Parce que c'est une plateforme gratuite. Alors justement, cette valo de 40 milliards de dollars, encore une fois, quand on le compare à Charles Schwab, qui est quand même le courtier, historique, pionnier aux Etats-Unis, qui est très connu à Wall Street, est-ce que 40 milliards, c'est démesuré par rapport à Charles Schwab, encore une fois ? C'est aujourd'hui, ça va faire… Ça pèse 140 milliards, je crois, de dollars. Oui, autrement dit, Robinhood vaudrait à peu près le tiers. Alors après ça, on peut comparer les chiffres. Charles Schwab, je crois que c'est 7,5 millions de clients. Ah, c'est 18 millions de clients. Voilà, c'est 18, sauf que ce n'est pas les mêmes, c'est des petits comptes, et la conservation, évidemment, des deux n'a rien à voir. Les 7 millions de clients de Charles Schwab, ça représente une masse de capitaux très nettement supérieure à celle des clients Robinhood, je crois que c'est autour de 3 milliards. Alors juste pour dire la trajectoire de la valorisation… Ah oui, pardon, oui, oui. Voilà, n'oublions pas. Donc 8 milliards avril 2020, où on a des 100 000 ouvertures de comptes, je ne sais plus d'ailleurs, j'allais dire par semaine, je me demande si ça n'a pas été par jour, à un moment, pour donner l'échelle. Donc ça valait 8 milliards avril 2020, ça valait 20 milliards. Estimation, quand on a commencé à entendre des rumeurs d'introduction en bourse, c'était au mois de février. Et là, les cryptos étaient effectivement en plein boom. Donc on se disait, alors là, Robinhood, ils sont sous le robinet, ils vont devenir le courtier des cryptos. 20 milliards. Et 4 mois plus tard, 40 milliards. Donc ils attendent encore 2 mois, peut-être qu'ils vont être valorisés 80. Mais 40 milliards, qu'on se figure déjà ce que c'est, c'est la capitalisation du crédit agricole. Oui, voilà. Le prospectus qui ne mentionne pas, donc la date d'introduction en bourse, ni les montants qui seront levés, ce n'est pas curieux ça ? Alors, on sait, les montants qui sont levés, on n'en sait rien. Ce qu'ils voulaient lever, c'est 100 millions de dollars. Ils ne vont pas lever 100 millions, ils vont lever plusieurs milliards, même s'ils introduisent 10% seulement, mécaniquement. La dernière grosse levée de fonds, ça avait été 250 millions de dollars. C'était justement au début de l'année 2020. C'est quand ils ont voulu effectivement se donner cette dimension de plateforme d'accès aux cryptos. Donc on ne sait pas quand est-ce que concrètement sera introduit en bourse sur le Nasdaq, Robinhood ? On ne sait pas, on ne sait pas non plus d'ailleurs, si cette valorisation de 40 milliards va résister à l'analyse, si j'ose dire. Il y a quand même, je crois, une cinquantaine de procès qui pendent au nez de Robinhood. On va en parler des procès, mais on se dit que tout sera fait pour que cette opération soit un succès, puisque 20 à 35% des actions qui seront mises en vente lors de l'introduction, nous dit la société, seront réservées aux clients. On se dit que c'est une façon de garantir le succès de l'introduction. C'est hyper malin. Alors, les clients, oui, mais attention, c'est des petits clients. C'est surtout les partenaires de Robinhood, ceux qui en fait achètent les données des clients et qui achètent plus que des données de clients. Ils achètent quelque chose qui n'a pas de prix, évidemment. C'est l'état des carnets d'ordre, c'est-à-dire tous les clients Robinhood, les 17,7 millions de clients Robinhood. On peut connaître à tout moment ce qu'ils sont en train de saisir, ce qu'ils vont rentrer comme ordre sur le marché. Ça permet… Parce que Robinhood revend, en fait, c'est ça, revend. Il faut expliquer que 80% aujourd'hui des revenus du courtier sont liés, ce qu'on appelle, à la vente d'ordre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une pratique, il faut expliquer cette pratique qui est quand même controversée. Très controversée, puisqu'en fait, ça institutionnise presque ce que j'appellerais le front running. C'est-à-dire que tous les ordres présaisis de Robinhood, ils sont immédiatement aspirés par un autre intermédiaire qui savent donc à tout moment où va se situer la demande, pour quelle quantité. Et donc, ils font ce qu'on appelle du front running. S'il y a de la grosse demande côté clientèle Robinhood, ils vont se positionner à l'achat avant que le client Robinhood passe son ordre. Alors, quand je dis qu'il se positionne avant, ce n'est pas dix minutes avant, c'est dix millième de seconde avant. C'est-à-dire qu'avant que le client Robinhood ou le petit robot qui exécute les ordres, parce qu'en fait, Robinhood propose ça surtout. Mais l'intérêt, c'est quoi ? L'intérêt, c'est de prendre une position ? Avant que l'ordre soit validé. Et tout ça se joue dans le millième de seconde. C'est-à-dire que si, par exemple, les petits robots que louent Robinhood à ses clients... Ça change quoi pour le particulier, pour l'investisseur ? Il est forcément mal exécuté. Ah, l'ordre est exécuté à un prix trop cher ? Forcément un petit peu supérieur. Donc, si c'est sur une crypto qui décale de 10% dans la journée, avoir acheté son Bitcoin ou son Ethereum, un dollar de plus, ça ne se voit pas. Et ce dollar ira dans celui qui a racheté le flux à Robinhood ? Oui, parce que lui, effectivement, aura... Quelles sont ces boîtes qui achètent des flux ? Ces flux qui sont les ordres, les transactions réalisées par les clients de Robinhood ? Ce sont d'autres plateformes, d'autres intermédiaires, des fonds d'investissement... Qui jouent une espèce de rôle de market maker, non ? C'est ça ? Qui peuvent ou pas jouer le rôle de market maker, mais qui vont s'appuyer sur leur connaissance du carnet d'ordre pour placer et optimiser leurs ordres. Je vais envoyer la liste des principaux partenaires... Qui payent Robinhood ? Voilà, mais il y a notamment Citadel. Et Citadel, c'est juste énorme. Mais grâce à la connaissance de l'état des carnets d'ordre Robinhood, Citadel peut optimiser tous les ordres qu'ils vont placer sur le marché. Alors, on se dit quoi ? Parce que, attends, Philippe, on se dit que c'est comme une success story incroyable Robinhood. Chez les courtiers, quand même, ils ont capté la moitié des nouveaux boursicoteurs. Depuis 5 ans, la moitié des clients sont allés chez Robinhood. Donc, c'était une success story incroyable. Oui, parce que c'est... Avec des pratiques qui sont discutables, notamment sur la revente de flux. Et donc, d'ailleurs, j'avais le patron de l'AMF qui était là, Robert Huffey, qui disait que quand on vous promet un ordre, une transaction gratuite, c'est qu'il y a un problème derrière. En l'occurrence, il y a une pratique qui est controversée qui consiste à revendre. C'est le front, le front, ça permet... Et donc, il y a des casseroles aussi autour de Robinhood, des enquêtes réglementaires, des procès qui sont en cours. Une sanction, là, qui a été prononcée il y a quelques jours. 70 millions de dollars, un record, apparemment, dans l'histoire, pour avoir divulgué ce qu'on appelle les mauvaises informations aux clients, comme le montant de certains clients sur leur compte. Enfin, il ne faut pas rentrer dans la technique. Mais voilà, il y a quand même des casseroles, quoi, derrière. Alors, parmi les problèmes, il y a eu effectivement une mauvaise... Enfin, une incapacité à produire une estimation du risque réel et... Et la mort, d'ailleurs, de leur client. Je me rappelle cette histoire d'un jeune qui s'est suicidé aux Etats-Unis, qui avait 23 ans. Par erreur, il avait lu qu'il avait perdu, je crois, 700 000 dollars, ce qui n'était pas le cas. Non. C'est quand même gravissime. C'est effectivement ce qu'il a pensé par le jeu des options. On ne va pas rentrer dans le débat. Mais effectivement, ce jeune s'est un petit peu trompé. Donc, après... C'est trompé ou est-ce que c'est la plateforme qui n'a pas donné son véritable gain ou perte ? Il a cru qu'il était en perte de 700 000 dollars alors qu'il ne l'était pas. Oui, parce que sa perte devait être coupée automatiquement. Et d'un seul coup, il s'est aperçu que si ses ordres de protection n'avaient pas été exécutés, il se retrouvait effectivement en négative equity. Et Robinhood a des problèmes, effectivement, pour estimer la situation exacte des comptes, enfin des gains ou des pertes sur les comptes. Mais ce n'est pas le seul problème. Robinhood, on va dire que c'est pratique, encourage à prendre du levier. Et comme on sait que 50% des gens qui ont ouvert un compte chez Robinhood depuis, on va dire, aller, mi-mars 2020, 50% des gens qui sont chez Robinhood n'ont jamais fait de bourse. Ils ne sont pas chez E-Trade, ils ne sont pas chez Schwab, ils ne sont pas chez Saxo, ils ne sont pas chez Bourseau. Ils n'ont jamais fait de bourse. Et ils viennent chez Robinhood, un, parce que c'est gratos, et deux, parce qu'il y a aussi la communauté. Et ça, c'est quelque chose de très fort. C'est qu'on rentre, effectivement, dans une sorte de club où on se tient les coudes, où on s'échange des tuyaux et où ça opère en meute. Parce que forcément, quand on voit que la communauté Robinhood est dans tous les coups sur AMC, sur GameStop, enfin tous les dossiers brûlants, chauds, bouillants, on voit quand même que le profil du client Robinhood, il est prêt à prendre tous les risques. Et d'ailleurs, moi, je me suis amusé à lire un petit peu, justement, les commentaires des clients Robinhood. Bon, le hashtag le plus partagé, c'est ToTheMoon. Le plus partagé, c'est YOLO, c'est-à-dire, on prend tous les risques. Et de toute façon, si on perd tous... YOLO, c'est-à-dire, you only live once. Voilà. On le dit qu'il ne se fait pas. Voilà, donc vas-y, prends tous les risques. Et si jamais tu perds ta mise, ce n'est pas grave, attends le prochain chèque fédéral et tu remettras 1 500 dollars. Bon, voilà. En tout cas, on voulait vous parler de ce pas supplémentaire. Mais on ne sait toujours pas quand Robinhood va vraiment réaliser son intro. Mais en tout cas, un prospectus a été déposé en vue de cette introduction. Et on ne sait pas si d'ici la date, on ne sait pas du tout comment se fera l'IPO, si ça sera quelque chose, une fourchette qui sera préfixée ou s'ils vont l'introduire dans le marché directement, comme avait fait Palantir, sans prix connu la veille de l'émission. Et puis surtout, sur les 50 procès qui leur pantonnaient pour avoir effectivement incité beaucoup les gens à prendre du levier, etc. Si jamais ils se prennent d'autres amendes, et pas de 70 millions de dollars, mais de beaucoup plus, je pense que les analyses vont devoir réviser. Peut-être que ce ne sera pas 40 milliards. Bon, on en reparlera. Merci beaucoup. Explication signée. Philippe Echad, réacteur en chef de la Bourse au quotidien. Merci Philippe. Salut. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501